Bonjour, je suis Aurélien Pierre, je suis développeur de filmique et de ton équivaliser dans Darktable. Depuis Darktable 3.0 a été publié une semaine dernière, j'ai voulu faire une série de vidéos sur comment l'utiliser efficacement. Il semble qu'il y a trois types de personnes avec filmique. Il y a des personnes qui l'apprécient et qui l'apprécient et qui l'apprécient et qui l'apprécient. Il y a des personnes qui ne l'apprécient pas. Et la grande majorité des personnes qui n'apprécient pas assez doucement pour donner un feedback. Et j'ai trouvé que la plupart des personnes qui ne l'apprécient pas, ne l'apprécient pas. C'est ce qu'il s'agit et quel est le problème que filmique l'apprécient. Donc, comme l'introduction à cette série de vidéos, j'ai voulu faire quelque chose un peu plus théorétique. Pour essayer de comprendre quels sont les problèmes que l'appréciation est dans un processus d'images digitale. et comment les résoudre. Commençons. Le plus grand problème que nous avons dans la photographie est le problème de la range dynamique. Donc, j'ai apprécié sur ce petit graphique ce qui se passe avec les ranges dynamiques. Quand nous sommes dans le monde physique, nous avons la lumière. Nous perceivons la lumière. La lumière est mesurée par son énergie. Les yeux humains ont une range dynamique de environ 20 valeurs de exposition. Donc, nous allons voir les détails des valeurs de exposition juste après. Pour l'instant, juste assumez que c'est une range. Les yeux humains voient environ 20 EV de range dynamique. Cela signifie que, entre ce que nous perceivons comme noir et ce que nous perceivons comme noir, nous avons 20 unités de quelque chose que nous allons définir un peu plus tard. Bien sûr, ce que nous perceivons comme noir n'a aucune énergie. parce qu'il y a toujours un peu moins d'énergie. Et ce que nous perceivons comme noir n'est pas une énergie infinie. C'est juste le limite de notre système perceptuel. Donc, nous sommes alignés dans ces limites. Mais ce que nous mesurez avec la caméra ici, c'est typiquement 10 EV de range dynamique, jusqu'à 14 EV pour les meilleures caméras disponibles là-bas. Donc, ce que nous perceivons comme noir, c'est une range très haute de énergie, de énergie light. Et ce que vous faites quand vous installez l'exposition, l'aperture et la vitesse de shutter, c'est que vous tournez cette range dynamique à travers l'axe d'énergie. Et vous voyez que c'est à peu près la moitié si large, si large que la range dynamique de nos yeux. et si vous prenez votre moniteur de desktop, vous obtiendrez 8 EV de range dynamique et jusqu'à 10 EV pour les moniteurs de HDR. Et si vous prenez sur papier, c'est encore pire. Vous obtiendrez environ 5 à 7 EV de range dynamique. Donc, vous voyez qu'il y a des ranges de lumière light qui n'ont pas vraiment la même scale. Et pourtant, nous devons adapter ce que la caméra a récordé à ce que le médium peut présenter et encore prendre en compte ce que le photographe a vu en scène. Vous commencez à comprendre ici que le bleu pour papier ne signifie pas le bleu pour les gens et ne signifie pas le bleu pour les caméras. Donc, pour chaque médium, le bleu et le bleu de lumière light sont différents. Donc, nous devons essayer de remaper le bleu de la range dynamique à la range dynamique à la range dynamique à la range dynamique. Et donc, nous avons 3 values spéciales pour le faire. Nous avons le bleu qui est l'arrière, le bleu qui est l'arrière, et nous avons le gris qui est entretenu. et nous n'avons pas de remaper la valeur gris toujours au milieu. Et en fait, très souvent, nous voulons remaper la valeur gris à quelque chose un peu plus que ce qu'il devrait être. Donc, c'est qui est la grande conundrum de l'images digitale. Vous avez ces très grandes ranges dynamiques et vous devriez les remaper à des grandes ranges dynamiques. Donc, les valeurs d'EV. J'ai une autre graphique. La lumière est quelque chose d'additif. C'est-à-dire que si j'ai une lumière, j'ai une certaine quantité de l'images. Donc, si j'en dessine la réponse du sensor, du sensor de la caméra, j'aurai, pour une candle, j'aurai une unité de l'images de l'images. Si j'ai doublé la quantité de l'images, j'aurai deux fois de l'images parce qu'il est additif. Et si j'ai encore doublé le nombre de l'images, j'aurai 4 de l'images de l'images. Et la même chose à 8 de l'images, j'aurai ce point. Et vous voyez que la réponse du sensor est linéaire parce que la valeur récordée par la caméra est proportionnelle à la quantité de l'énergie que vous avez dans la scène. on va voir maintenant ce qui se passe avec votre système perceptuel. Si vous allez de l'images à deux clés de l'images, votre système perceptuel vous percevez twice la lumière. Donc il est même qu'un sensor quand vous allez de la clés à quatre vous percevez la même quantité, la même distance d'ici, vous ressentez la même différence, et quand vous allez de 4 à 8, vous avez toujours la même range. Donc, si vous dessinez la réponse perceptuelle de vos yeux, vous obtiendrez une courbe comme ça, qui est appelée un logarithme. Et la différence entre chaque étape est appelée la valeur de l'exposition ici. Donc, c'est un EV, c'est un autre EV, et c'est notre dernier EV. C'est une unité logarithmiques dans la base 2, c'est-à-dire que pour les geeks, c'est le logarithme naturel divisé par le logarithme naturel de 2, mais ce n'est pas très important pour ce que nous faisons ici. Donc, vous voyez que la perception que nous avons a n'a rien à faire avec l'intensité physique de la lumière. Et c'est quelque chose à garder en tête quand nous remappons les ranges dynamiques. Donc, ce sont des EVs, ici. Donc, si vous avez 20 EV de la range dynamique, vous multipliez par 2, 20 fois, l'intensité physique de la base de la base du noir, de la couleur blanc. OK, ça se trouve. Donc, le point ici est que votre système de perception n'est vraiment pas comportement comme un sensor. C'est vraiment deux choses différentes. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on remapera ces ranges dynamiques. Parce que nous ne remapera pas linéairement dans un espace logarithmique. Maintenant, ce serait ce qui serait possible si nous travaillions uniquement sur les images blancs et blancs. Mais nous travaillons, la plupart du temps, sur les images colorées. Donc, le problème était déjà compliqué. C'était déjà difficile avec le noir et blanc. Maintenant, nous allons convolver la couleur dans toute cette affaire. Comment nous percevons la couleur ? C'est, en fait, un tri-stimulus. Si nous représentons l'œil. C'est une sorte de globe. Et nous avons une lente. Et nous avons une sorte de sensor. de la retina. Excusez-moi. En arrière. Et nous avons l'œil optique. Ce qui transmite l'œil électrique au cerveau. Donc, la lumière va travers la cristalline. Et nous pouvons converger sur la retina. Et seulement une partie très petite de la retina est sensible à la couleur. Et nous avons trois récepteurs importants dans l'œil. Trois types de celles. Elles sont formées comme des cônes. Donc, nous les appelons les celles de cône. Et l'autre est généralement sensible à la lumière bleue. L'autre est généralement sensible à la lumière verde. Et l'autre est généralement sensible à la lumière rouge. C'est ce que nous utilisons. Ce sont des sensors biologiques. Ce sont des sensors qui tournent la lumière. C'est quelque chose que notre cerveau peut comprendre. Mais si nous regardons la lumière dans le monde physique. Nous obtenons des spectres. Un spectre est une sorte de distribution de énergie de lumière. Dépendant sur la longueur. Les longueurs sont généralement notées de nu en grec. Et l'intensité ici. Et donc, nous voyons entre 400 et 800 nanometers. Donc, un spectre élevé est une grande range de longueur. Elle a différentes intensités. Par exemple, si vous obtenez une forme de spectre comme celui-ci. Elle sera surtout bleu. Et si vous obtenez une forme de spectre comme celui-ci. Elle sera surtout bleu. Si vous obtenez une forme de spectre relativement homogéné. Vous obtenez quelque chose de très près à un spectre de l'horreur. C'est une lumière bleue. Dans la classe de la physique, vous avez appris que la longueur était liée à la couleur. Et c'est vrai en général. C'est seulement vrai quand vous avez seulement une longueur de longueur. Donc, pour des billes de laser. Quand vous avez seulement une longueur de longueur. Vous pouvez dessiner une équivalence entre la couleur et la longueur de longueur. Mais en général, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Donc, une chose très importante à comprendre. C'est que la couleur n'existe pas dans le monde physique. Dans le monde physique, vous avez seulement des spectres. Et la façon dont nous plierons les spectres à un tri-stimulus. C'est en faisant une sorte de filtrer. Donc, je vais vous montrer sur Wikipédia. Parce qu'il sera plus facile. Chaque couleur n'existe a une sensibilité spécifique à la lumière. Donc, imaginez que le spectre de lumière va passer par un filtrer. Quelque type de filtrer. Le filtrer va favoriser une longueur de longueur. Et va couper des autres. Et la transition entre ce qui est coupé et ce qui va passer. C'est une transition très douce. Vous n'avez pas une transition très douce. La transition entre le coupé et le coupé. Donc, ce que nous faisons avec ces celles de filtrer. Nous plierons le spectre. Nous plierons le spectre. Nous plierons le spectre en trois intensités. Et en faisant cela, Je vais ajouter quelque chose de nouveau. Ok. Donc, nous plierons un spectre très random. Entre 400 et 800 nanometers. Et ce spectre va être filtré par nos celles. Donc, ils ont une transmission spécifique. Ou quelque chose comme ça. Et une fois qu'il va dehors, à la fin du filtrer. Le filtrer perceptuel. On finit avec une intensité. Donc, dans ce spectre, les intensités vont être équivalentes. Et vous auriez un peu plus rouge. Donc, vous faites une sorte de multiplication entre le spectre et la réponse de trance. des fonctions des cones. Et vous obtenez trois intensités. Ce sont les tristimulus. Et c'est presque équivalent à un space RGB. Si vous voulez le voir comme ça. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais l'idée reste. En faisant cela, vous perdrez des informations sur le spectre original. Et en fait, il n'y a pas de équivalence bilatérale entre le spectre et le tristimulus. Parce que deux ou plus spectres pourraient avoir le même tristimulus. C'est appelé une erreur métamérisme. Donc, le métamérisme est le fait que différents spectres peuvent avoir le même tristimulus. Et donc, vous êtes malheureux. Vous voyez différentes couleurs sous différentes conditions de lumière. Vous les voyez de la même manière. Et c'est une erreur de votre système perceptuel. Les caméras fonctionnent exactement de la même manière. excepté que leurs transmissions, leurs transmissances, ne sont pas les mêmes à tout. Donc, vous pourriez avoir quelque chose très... votre caméra pourrait être moins sensitive à bleu. Et plus sensitive à gris. Et beaucoup plus sensitive à rouge. Donc, les fonctions de transfert du filtre, dans le filtre d'array de votre sensor peuvent être très différentes et de votre système perceptuel. Et... Et... Cela crée le besoin de remaper le tristimulus de la caméra à le tristimulus d'un être humain standard. Et cela est indactable par le profil de couleur. Vous voyez que vous avez une matrice de couleur standard. matrice de couleur standard. La matrice de couleur standard est faite pour essayer de correcter ce que la caméra RGB rappelle et de remaper cela à un tristimulus perceptuel. et vous voyez que si j'ai changé la matrice de couleur standard à quelque chose autre, les couleurs seront complètement changés. Donc, une parole sur cette transformation du profil de couleur. Les profils de couleur sont faits par mélanger des valeurs pour la mesure. Donc, nous prenons des couleurs ou des checkers des couleurs des couleurs définis des couleurs des couleurs des couleurs et pour toutes couleurs et toutes les couleurs les couleurs nous prenons les valeurs des couleurs des couleurs des couleurs des couleurs des couleurs idéalement, nous aurions une très bonne lignée d'identité c'est-à-dire que quand vous avez une valeur en théorie vous écoutez une quand vous avez deux vous écoutez deux et tout se passe les couleurs comme plan mais en pratique ce n'est jamais jamais en pratique ce que vous obtiendrez c'est des erreurs donc votre sensor va faire des erreurs des erreurs et ça toujours se passe avec chaque type de des erreurs vous aurez une différence entre la théorie et la pratique vous aurez une différence entre ce que vous attendez et ce que vous obtenez donc le profil c'est ce qui serait le rgb expecté et ce serait le rgb mesuré encore toutes les unit c'est principal et vous donc en pratique vous avez ce genre de quelle curve et ce que nous faisons c'est que nous tentons une line qui suit les données que nous avons c'est appelé une régression linéaire et pour chaque rgb et nous end up with a matrix so we get the rg and b out and we do a very simple matrix correction in and we have coefficients there so the correction the the rgb the corrected rgb is a some of the input rgb times some coefficients and these coefficients are what we call the matrix are stored in a matrix a 3 by 3 by 3 matrix and this matrix is exactly the input profile the standard color matrix we have so I I would like to spot that this fitting this line fitting this line fitting is an approximation of what's going on and it's a very bad approximation and that's why we would like Indactable at some point to have a very much better calibration spectre but that's just a dream for now and this approximation is optimized to get a better accuracy for the mid-tones because you cannot optimize for the world range as a consequence you should always have your exposure module exposure correction before the input color profile because that way you will try to push the mid-tones push the important data towards the mid-tones and get the best accuracy around there so we that's how we see light and that's how the sensor sees light as well as well as the mais l'enjeu c'est que nos conciles n'ont pas la même sensibilité à Spectra que le filtre de couleur que vous avez sur votre sensor. Peut-être qu'il serait utile de montrer ce que je veux dire. Sur votre sensor, sur le sensor de votre caméra, vous avez ce genre d'arrêt de filtre et chaque endroit ici récordait seulement une couleur primaire et va devenir, après le mosaïque, un pixel. Donc, sur chaque pixel, sur votre caméra, vous récordez seulement une couleur primaire ce qui n'est pas vraiment une couleur, car la couleur n'existe pas au-delà de notre système perceptuel. mais le principe est quasiment le même. Donc, comment nous remapons la range dynamique en considérant en considérant la lumière la lumière la lumière la lumière du spectre et la perception de la couleur c'est un peu compliqué. et je vais aller dans les détails plus tard dans une prochaine vidéo. Mais maintenant, nous allons voir comment tout ce connaissance se traduit dans une pipeline de processing image. quand vous vous enregistrez une photo, vous obtenez un objectif un objectif très simple qui est élevé par une source de lumière. et avec votre caméra vous récordez la lumière qui est réflectée par les objectifs de la source de lumière. dans la caméra vous avez une fenêtre donc une fenêtre une fenêtre de l'œil et la lumière va travers et elle est projetée sur un sensore qui est le filtre de couleur que j'ai juste montré donc vous avez un rouge un 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 peut-être je dois mentionner que entre l'objectif et le caméra vous pouvez avoir l'ASING donc l'air humide qui causera une diffusion sur les billes de lumière que vous souhaitez récolter. Donc ce sont tous les passagers de votre source de lumière primaire à votre fil de RAV. Le fil de RAV est dans un espace RGB qui n'a pas de signification pour les êtres humains. Vous devez le corriger grâce à votre profil de couleur matrice. Et seulement quand vous avez fait cette correction, vous pouvez appeler votre couleur RGB. Peut-être qu'il serait worth ajouter un autre étape ici. Avant ça, je vais revenir à ça en un second. Donc vous avez la couleur ici. Donc c'est la partie hardware de l'image. Et c'est la partie la partie de l'image de l'image. Tout commence à partir du fil de RAV. Et nous enroulons la pipeline, la pipeline pixel. Mais quelque chose de très important ici, c'est d'entendre que vous auriez des effets qui sont ajoutés à votre image à chaque étape ici. Par exemple, ici, vous avez des effets. Ici, vous avez des effets. Ici, vous avez des effets. Et ici, vous avez des effets. Vous avez des effets. Vous avez des effets. Si vous voulez retirer ces effets, vous devez retirer les effets de la ligne enversant. Vous enrouvez le RAW. Et vous dénoissez ici. C'est un ennemi. Dénoyez-en-en-en-en-en-en-en-en-en. Et vous correctez les lignes. Et vous correctez les effets Et puis, vous correctez la déformation de la perspective. déformation parce que c'est lié à l'objectif. Le premier étape de votre pipeline c'est un processus très basique c'est un processus très technique c'est basé sur la physique et il n'y a vraiment rien de créatif dans le premier étape de votre pipeline. C'est très important que vous comprenez ça. RAR, dénoisse, correctez la fenêtre puis correctez la fenêtre quand je dis correctez la fenêtre, ça peut être la fenêtre, les abrations chromatiques mais aussi la blanche que la fenêtre produit si le focus n'est pas bien fait ou si la fenêtre est un peu douce la fenêtre, la déformation de la fenêtre et après ça, vous allez les ajustements de couleur donc le profil de couleur quand vous allez dehors de votre profil de couleur vos values RGB sont assumées de la couleur actuelle donc nous allons commencer de nouveau c'est notre matrice nous avons des couleurs et cette couleur est linéairement encodée parce que c'est le sensore nous sommes encore dans une encodée physique et c'est un bon moment de faire toutes les ajustements de couleur qui peuvent être faites dans une encodée de scènes c'est le nom de scènes pour dire qu'on a toujours une échelle physique à nos données nous avons toujours une relation proportionnelle entre nos values RGB et notre énergie de l'émission et une autre autre chose qui est l'opposé de la encodée de scènes c'est la encodée de scènes qui fait une sorte de encodée logarithmiques qui n'est pas exactement la même mais dans l'esprit c'est lié à la loi de notre perception par exemple la perception de son est aussi logarithmiques c'est juste un lock 10 au lieu d'un lock 2 mais la même logique donc nous avons la couleur et ensuite une couleur linéaire encodée et c'est le meilleur endroit pour faire la plupart de nos ajustements parce qu'on peut à ce point simuler ce qui serait si vous en fait vous avez affecté la lumière sur scène parce que vous restez à un certain extent les ratios originaux les ratios de scènes réferdés vous voulez faire la plupart de vos ajustements et les ajustements à ce point c'est le meilleur point de faire et aussi si vous utilisez la mélange comme l'alpha mélange ou l'occlusion vous utilisez des masques et vous utilisez des blurs sur les c'est le meilleur de faire c'est le meilleur endroit donc vous avez beaucoup d'adjustements et puis vous avez le fameux transforme filmique qui est essentiellement une curve s et en fait vous pouvez utiliser une curve filmique ou la base base donc on va enlever la base et on est sur un fil panasonic donc ok la et filmique sont deux manches pour atteindre la tonne non-linear donc c'est ce que la caméra tape après le profil est appliqué et vous voyez que c'est très doux c'est très dark et ce n'est pas ce que vous voyez dans la scène donc vous avez besoin de ajouter des curves des transformes qui vont augmenter les tonnes juste en faisant cela vous voyez que c'est beaucoup mieux et une fois que vous avez augmenté les tonnes c'est exactement ce que votre oeil fait ici mais vous aurez aussi d'augmenter le contraste parce que les zones ne sont pas doux donc vous ajoutez une sorte de à votre courbe et ce que vous faites ici c'est essentiellement c'est augmenter les tonnes compresser les hautes et les hautes c'est ce que le film fait et c'est ce que votre cerveau fait donc un autre détail sur comment on voit la lumière pendant longtemps on pensait que l'œil était une caméra et on voit la réalité autour de nous comme une caméra avec un seul film et ça se trouve mal on ne voit que une caméra avec un seul film nos yeux sont enregistrés beaucoup chaque seconde et notre cerveau recombine tout tout et faites un de place très miraculeux de s'attacher la grande dynamique et de reconstruire quelque chose c'est très difficile le cerveau vous voir lesquels ne sont pas là elles son hum ex le cerveau est constamment essayé de faire un sens de ce que tu vois. Par exemple, si tu regardes à des moules longues, tu vas commencer à voir des formes comme des faces, des hôtes, des vêtements dans des moules. Et évidemment, ce sont des moules, mais ton cerveau est vraiment essayé de faire un sens de ce que tu vois. Donc, le cerveau est au moins le plus important dans la vision humaine de l'œil. Et tu ne peux pas juste assumer que ce que tu vois, c'est un frame single, comme si ton œil était une caméra. Et c'est pourquoi c'est très difficile de faire un processus de image correct, de faire un très bon retouchement, un très bon édition des images, parce que tu as la math et la physique, mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et il se trouve que si tu essayes d'émuler sur le computer ce que tes yeux, ce que ton cerveau a récordé, il a fallu. C'est pourquoi le workflow de l'application est un peu floué, parce qu'il n'est pas très reliable. Mais on va revenir à ça en un second. Donc, à un moment dans votre pipeline, à un moment, vous aurez besoin de ce genre de transforme pour établir les tonnes, compresser les hauts, et ajouter un petit peu de contraste dans les nuits, pour éviter cette très bizarre rendition. Vous pouvez le faire avec la curve basse, ou vous pouvez le faire avec la filmique. et ils ne sont pas vraiment juste... ils sont tous différents outils pour s'améliorer le même purpose. OK, donc, une fois que vous avez fait ce genre de transforme, dans un monde idéal, vous pouvez juste envoyer les données à votre display, et c'est fait. Mais dans Darktable, et dans beaucoup de software, nous utilisons un display réferd le processus de couleur. Ce qui veut dire qu'il y a un algorithme qui intends à travailler sur des données encodées sur des données encodées. Donc, ce genre de données avec des encodées non linéaires. Et dans Darktable, ces modules sont essentiellement lesquelles travaillent dans l'espace de couleur LED. l'espace de couleur LED. Donc, l'espace de couleur LED est un peu d'une étape ancienne, des années 70, de modèler comment notre cerveau voit la couleur. Mais la chose est, c'est que ce n'est pas pour des filets HDR, des photographies HDR, ça ne fonctionne pas. C'est seulement pour des ranges dynamiques et ça ne fonctionne pas bien si vous essayez d'éditer des filets HDR. Mais ces modules sont encore là. Donc, nous devons les afficher. Et la meilleure façon d'appliquer c'est après Filmic ou la courbe basse. Parfois, le module basse a été移é dans la pipe, dans la pipeline par défaut. Il est maintenant posé juste avant Filmic. C'est-à-dire que nous avons juste clé beaucoup d'espace ici pour faire les couleurs linéaires les couleurs linéaires. Et maintenant vous avez cette roule non linéaire et puis vous pouvez encore appliquer d'autres couleurs et l'ulti après les couleurs récemment sera le profil de couleurs qui est la dernière dans la pipe et où vous pouvez aussi faire une sorte de mapping gamut mapping mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo encore. Cela couvre la théorie de l'images de l'images en général vous avez un filet le premier c'est de retirer tous les flux optiques qui ont été ajoutés sur votre récord récord puis vous appliquez le profil de couleurs et vous avez la couleur et vous pouvez faire votre décision des couleurs non linéaires entre la courbe basse ou filmique puis vous avez une dernière décision des couleurs qui sont récemment et ensuite vous allez à une autre matrice un autre profil qui encode la pipe pour aller au display donc ici vous avez display ok ok donc on va voir comment ça traduit dans Darktable si vous voulez voir l'ordre des modèles dans la pipeline vous avez cliqué sur les modèles et vous verrez les modèles apparaissent en ordre et sont appliqués donc la première est le point et ils sont dans cette ordre jusqu'à le profil qui devrait toujours être le dernier dans la pipe donc vous voyez le profil avant vous obtenez votre équilibre parce qu'elle fonctionne à un niveau basse non démosaïque RAA les démosaïques et réconstruction des aussi en démosaïques donc vous ne ne pas pas les vers le module démosaïque ensuite vous avez le démosaïque qui fait les démosaïques parce que vous voyez que sur votre sensor vous n'avez trois informations par pixel vous enregistrez une couleur par pixel donc vous avez besoin de remplir les voids par un type d'interpolation puis le croire et rotate et peut-être je vais montrer tous les modules ok maintenant j'ai tous les modules dans le tableau il y a plein d'autres après juste avant ou juste après la mosaïque vous avez les démosaïques parce que le bruit est produit par le sensor donc vous il faut le corriger par exemple le d'interpolation a été changé mais pour des files édites avec Darktable 2.7 et avant la pipeline doit être importé le même comme il n'y a pas de modification dans vos édites ok on va commencer donc profil vous avez le module dénois le module dénois dénois dans l'espace LED et c'est pour les gens qui font l'astrophotographie mais ce n'est pas un module dénois dénois le meilleur dénois est profil dénois profil et entre profil filmique ou base l'esprit aurez les niveaux RGB l'esprit 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 c'est le LUT 3D la l'esprit des l'esprit de la l'esprit et contraste des l'esprit C'est l'ancien équilibre qui a été renommé, n'hésitez pas à s'éteindre, ce n'est pas un nouveau module. Et après le filmic et la courbe basse, vous obtenez tous les modules legacy, donc toutes les choses qui fonctionnent dans le display refruit. Tone Curve, Contraste, Brightness, Saturation, Zone System, Global Tone Map, ce qui est vraiment brachant. Je m'advocate de déprimer ce module parce qu'il n'y a rien qui fonctionne comme il devrait. Velvia, Vibrance, Color Zones. Color Zones est là parce qu'il fonctionne dans LEB, et LEB n'est pas très adapté pour des files HDR. Encore une fois, après le filmic, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Vignette, Reconstruction de couleur. Reconstruction de couleur fonctionne en RGB, mais c'est là parce que c'est la dernière chance que vous aurez pour récouvrir vos étoiles blanches avant de aller au profil input. Le Contraste local est un module dépréqué, donc ce n'est pas important. Ce n'est pas le nouveau Contraste local. en tout cas. C'est tout. En cas que vous n'avez aucun doute, ouvrez juste une nouvelle photo. Descarde cette histoire, comme ça. Avez juste l'ouvrir, et l'ordre défaut devrait faire un sens. Et l'explanation pour l'ordre défaut c'est que vous obtenez votre RAW, vous appliquez au premier le signal, le processus, les algorithmes de reconstruction sur le signal qui est très près à la lumière physique. Ensuite, vous l'exprimez à un espace de couleur qui signifie quelque chose pour les yeux humains. Et ensuite, vous appliquez votre scénario, préférablement, des ajustements RGB, bien sûr. Des ajustements de couleur. C'est principalement la balance de couleur et les niveaux RGB les niveaux RGB. Il n'y a pas beaucoup de ajustements RGB dans le tableau donc c'est tout. Et ensuite, votre transforme non-linear et enfin, vos ajustements de couleur réferés avant que vous allez au profil de couleur. J'espère que c'était clair La prochaine vidéo va être sur le filmique en particulier. Si quelque chose n'était pas clair juste en question te demandez dans les commentaires et je vous verrai bientôt.